L'une des séquences fortes de la soirée. La cérémonie des Césars 2024 a eu lieu dans un contexte particulier ce vendredi 23 février. Et pour cause, le cinéma français a été touché de plein fouet par plusieurs scandales successifs. Quelques mois auparavant, Judith Gaudrèche a dénoncé l'emprise dont elle a été victime de la part du réalisateur Benoît Jaco alors qu'elle n'avait que 14 ans. Dans la foulée, l'actrice a accusé Jacques Doyon de l'avoir abusé sexuellement lorsqu'elle avait 15 ans. Si les deux cinéastes bénéficient pour l'heure de la présomption d'innocence, la mère de Noébouna a délivré un poignant discours sur les violences sexuelles et sexistes dans le cinéma. Invité sur le plateau de quotidien ce lundi 26 février, Judith Gaudrèche a fait part de son ressenti après sa prise de parole, « Est-ce que je sens que la salle adhère à mon propos ? Non ? » Maintenant si est-il vrai que si est-il compliqué de sentir cette salle, si est-il un lieu immense, la salle est éclairée autant que la scène. Si est-il une confrontation assez violente, a fait remarquer l'ex de Danny Boone, qui a eu l'impression d'arriver à un dîner de famille je n'ai pas été invité. Pour la comédienne, il faut laisser le temps au cinéma de se déconstruire, à chaque individu de se poser les questions qu'il ne cesse peut-être pas encore poser. Supérieure à supérieure à Judith Gaudrèche, son évolution capillaire depuis ses débuts à aujourd'hui Judith Gaudrèche dévoile les coulisses de son discours au César, c'était la condition. Une fois de plus, Judith Gaudrèche a montré que, pour elle, le temps du silence est bel et bien révolu. Avec éloquence, l'actrice de 51 ans a appelé ses pères à avoir le courage de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Dans un entretien accordé aux Parisiens, elle a dévoilé les coulisses de son intervention. Expliquant avoir beaucoup hésité, elle précise la seule exigence qu'elle avait fixée, que personne ne lise son texte au préalable. « C'était la condition de ma prise de parole », a-t-elle expliqué à nos confrères. Si la comédienne s'est rendue à l'Olympia la veille de la cérémonie, ce n'était donc pas pour répéter son discours, mais pour voir le plan de salle. J'avais besoin de savoir où serait assise ma fitesse pour pouvoir repérer d'où ancrer mon regard si je commençais à perdre mes moyens, a-t-elle confié. Avouant avoir sur elle une petite statuette d'ange doré que, et son fils, lui, a donné, Judith Godrèche admet sans embâche que ce moment avait été très angoissant, évoquant son impression d'entrer dans une forteresse complètement fermée où elle n'était pas forcément la bienvenue. Une prise de parole courageuse qui a fait la fierté de ses enfants, Tess et Noé Crédit photo, capture d'écran TMC Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501